Bonne année 2024 ! 01, 01, c'est le 1er janvier. Du 1er janvier au 31 janvier, les Français disent Bonne année ! Bonne année ! Bonne est un adjectif au féminin. Bonne vient de bon, qui veut dire plaisant, agréable, positif. Année est un nom féminin. On dit une année. Ce sont les 365 jours. C'est 2000, 2020, 2022, 2023, 2024, etc. Bonne s'accorde avec année au féminin. Bonne année ! Les Français disent aussi Bonne santé ! Bonne santé, cela veut dire qu'on souhaite à la personne de ne pas être malade. Bonne année et bonne santé ! Les Français disent Meilleur vœu ! Le vœu au singulier, les vœux au pluriel, c'est quelque chose que l'on désire fortement, quelque chose que l'on veut pour soi et pour les autres. Voici quelques exemples de vœux. Ne pas être malade, réussir les examens, revoir sa famille, avoir un enfant en bonne santé, espérer que la guerre s'arrête, vouloir une bonne météo pour avoir une bonne récolte de fruits et de légumes. Meilleur est le comparatif de bon. Ce serait comme si on disait plus bon. Quand on dit Meilleur vœu, toujours au pluriel, cela veut dire que l'on veut que les désirs pour soi et pour les autres se réalisent. On utilise deux expressions avec des verbes. 1. Souhaitez une bonne année. On utilise Souhaitez une bonne année quand on parle et quand on écrit. On peut utiliser cette expression avec tout le monde. 2. Adresser ses meilleurs vœux. On utilise Adresser ses meilleurs vœux surtout quand on écrit. On le dit aussi souvent dans une situation formelle avec des personnes que l'on ne connaît pas ou avec qui on travaille, à son chef par exemple. Les Français disent Je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Je t'adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je te souhaite et je t'adresse sont les expressions pour les amis et la famille. Les Français disent Les Français disent aussi Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous souhaite et je vous adresse sont les expressions pour les personnes que l'on ne connaît pas, les personnes avec qui on travaille. Je te souhaite, je vous souhaite viennent du verbe souhaiter. Souhaiter, c'est comme espérer. Je te souhaite une bonne année, cela veut dire que j'espère une bonne année pour toi. Voici un exemple de carte de vœux qu'on écrit à un ami ou à un membre de la famille. Quand c'est pour une femme, par exemple pour Ada, on écrit Cher Ada, je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Bisou, Denis Cher, ch, e accent grave, re, est la formule de politesse amicale au féminin. Quand on écrit une carte de vœux à un homme qui est un ami ou un membre de la famille, par exemple, si Ada écrit à Denis. Cher Denis Je te souhaite une bonne année et une bonne santé. Je t'embrasse, Ada. Cher, c, h, e, r, est la formule de politesse amicale au masculin. Quand on écrit une carte de vœux à toute la famille, on écrit Cher, toutes et tous, je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Je vous embrasse, Ada. Bisou, bisou, bise, bise, grosse bise. Je t'embrasse, je t'embrasse. Ce sont des formules strictement réservées à la famille et aux amis. Tous ces mots, bisou, bise, veulent dire composent ses lèvres sur la joue des enfants, des parents, grands-parents ou composent ses lèvres sur les lèvres de la personne qu'on aime. Quand on écrit une carte de vœux à une personne qui n'est pas de la famille, on écrit Madame, Monsieur, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Cordialement, Madame Darcy. C'est la fin de la vidéo. Au revoir et bonne année 2024 !